Musique Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Zéro 1 NET TV et bienvenue pour un nouveau numéro de Zéro 1 Live Hebdo comme tous les jeudis soirs. Il est de retour, vous voyez qu'il est de retour, bon, on ne voit pas bien là, on ne voit pas bien, il faut se mettre comme ça. Éloigne-toi, éloigne-toi. Jean-David je crois que tu as mal réglé tes caméras, il y a un gros problème, François est tout rouge, il y a un problème. Non, non, c'est mon teint naturel habituel. Voilà, donc visiblement tu n'as pas passé la semaine dans une cave. Exactement, bon j'ai passé quelques jours au soleil, mais en tout cas je suis ravi de vous retrouver. C'est honteux. Ça s'est bien passé la semaine dernière visiblement, t'étais super bien entouré. On était très bien sans toi. J'ai bien remarqué, j'ai bien vu. Bon alors au menu de ce Zéro 1 Live Hebdo numéro 52 les amis, on est ravi de vous retrouver. C'est parti pour 30 minutes donc d'actualité high-tech. On va parler justement dans un instant d'une nouvelle tablette. Oui, une nouvelle tablette Surface, Microsoft lance Surface 3 et c'est Eric Le Bourlou qui est là qui va nous en parler. On va parler également d'un truc de fou. Un truc de dingue, c'est un bouton pour commander tout ce que vous voulez chez Amazon. Enfin, on va rentrer dans les détails dans un instant. Eric Le Bourlou va nous en parler. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Mais cela dit, des poissons d'avril, il y en avait plein hier. Notamment dans le secteur high-tech, on va faire un petit tour des meilleurs poissons d'avril liés au techno. J'étais en vacances aussi, il y en avait des poissons, mais ce n'était pas sous d'avril. Enfin, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas nous sortir des vacances pendant 30 minutes, ça y est, ça reparle. Le hashtag 01Live, si vous voulez justement réagir, poser vos questions sur l'actualité de cette semaine dans le domaine de la high-tech, on vous attend. Hashtag 01Live. Et puis, côté Zoom Actu de Delphine, toujours, pardon, moi je ne suis pas parti en vacances, donc je suis encore un peu sur les genoux. Ça ne se voit pas. Trouver du boulot grâce aux réseaux sociaux, c'est possible ? Est-ce que ça marche bien ? C'est ce que viendra nous raconter Delphine Sabatier. Et puis, on ira au labo, bien sûr, avec, entre autres, Christopher Ciminelli, pour découvrir une nouvelle montre française connectée, les amis, c'est la Nevo Watch. Et puis, le Zenfone 2, qui vient d'arriver. Alors, vous vous dites, mais quel est le constructeur qui se cache derrière le Zenfone 2 ? On vous en dira plus dans un instant, vous le connaissez, ça c'est un petit indice. Et bien voilà, c'est 01Live qui commence. Merci d'être avec nous, vous nous suivez sur Dailymotion, sur Youtube et sur la Live TV d'Orange. C'est parti ! Alors, bien sûr, on va commencer par notre question 01Net Orange, vous le savez, comme chaque jeudi soir dans ce 01Live Hebdo. Et on va rebondir sur ce fameux bouton Amazon. Voilà, alors si vous en avez entendu parler, sinon on va tout vous dire dans un instant, mais si déjà ça vous parle, ces fameux Dash Buttons, pour par exemple commander le café et autre chose, qu'en pensez-vous ? C'est génial, Amazon va trop loin, ou bien il faudra le tester, il faudra voir à l'usage ? Répondez, nous attendons vos réponses sur 01LTV.com, c'est le sondage de la semaine. Allez-y, n'hésitez pas, on fera un point tout à l'heure. On va parler des Dash Buttons dans quelques minutes avec Eric Lebourlou, mais aussi avec lui de cette nouvelle Surface 3 qui a été annoncée par Microsoft, contre toute attente, on ne s'y attendait pas, il est arrivé. Mais auparavant, les premiers avrils ! Et oui ! C'était hier ! C'était hier, et alors le web s'est déchimé. Oui, mais alors en fait, c'est vraiment une tradition maintenant, dans le secteur high-tech, je crois que c'est là où il y a le plus de poissons d'avril. Bah c'est vrai que c'est un sujet quand même d'actualité assez léger, on peut se permettre de déconner, entre guillemets, il y a des sujets d'actualité qui sont un petit peu plus graves. Ouais, puis il y a même un passage obligé, tu sais, il faut faire ça pour avoir l'air cool, pour être une entreprise branchée, etc. Donc tout le monde s'y est mis. On va commencer par l'un des plus amusants malgré tout, c'est pas une entreprise, c'est le CERN, vous savez, c'est le centre d'expérimentation nucléaire. Ah non, ça rigole pas ! Et oui, qui nous a sorti une news de première importance en confirmant l'existence officielle de la force. La force de Star Wars, et bien oui, selon le CERN, ça existe, il existe bien dans l'univers, une force qui permettrait de faire bouger les objets, avec la force de sa pensée, etc. C'était rigolo, c'était pas mal ça quand même ? Oui, c'était pas mal, oui. C'était bien. Bon, après, il y avait Samsung aussi qui a fait un truc sympa, une espèce de couteau connecté, très joli, mais en plus à la Samsung, c'est-à-dire écran couleur, etc. Donc imaginez avec un couteau, voilà, une espèce de hachette, on peut dire ça, c'est plutôt une machette. Un hachoir Galaxy S7, en fait. Voilà, c'est ça, superbe. Alors on ne sait pas s'il a l'écran courbé, cette machette, mais bon, c'était plutôt pas mal. Oui, c'était amusant. Quatre secondes, mais bon, finalement, en retour d'un tweet, c'était pas mal. Google nous a sorti une boîte aux lettres connectée, donc ce serait, voilà, ils ont voulu nous parler d'une boîte aux lettres qu'on installe devant sa maison, et dès qu'on reçoit un vrai courrier papier, eh bien, on est notifié sur son smartphone, plus d'états, d'autres choses. J'ai pas trouvé ça super drôle, moi, en fait, cette boîte aux lettres connectée. C'était moyen. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, oui, PlayStation, avec le PlayStation Flow. Ça, c'est très drôle. Il y a eu un article sur ZeroNet qui était vraiment assez sympa. Ça, c'était très sympa. Le PlayStation Flow, c'est un masque de réalité virtuelle qui vous permet de faire un truc qu'on n'avait encore jamais fait en jeu vidéo, en immersion totale. C'est le cas de le dire, immersion, parce que c'est de jouer sous l'eau. L'idée, c'était de jouer sous l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes de jeu vidéo qui se passent sous l'eau, parfois. Donc là, l'idée, c'est, voilà, vous mettez le masque, vous sautez dans la piscine. Bien sûr, parce qu'on a tous une piscine privée qui nous attend. C'est ça qui est génial. Parce que dans la baignoire, à mon avis, c'est un peu juste. Et la douche, c'est un peu compliqué. Mais c'est très rigolo, parce qu'en plus, à la fin du film, ils expliquent que le truc te sèche en un instant. Celui-là, il était plutôt pas mal. Ce poisson d'avril de Sony. Bon, et puis après, il y a eu quand même l'épisode Lumia. Un smartphone, les amis, sous MS-DOS. C'est un peu un truc de geek, parce que qui connaît MS-DOS ? À part toi, moi, et Christopher Siminelli, et Éric Le Bourlou. Il y en a quand même quelques-uns, ceux qui ont connu les prémices des systèmes d'exploitation sur PC. C'était ça, l'informatique, avant. Imaginez, Lumia, vous démarrez avec MS-DOS. C'est pas le top. Et tu tapes les instructions. C'est quoi les instructions ? C'est sûr que ça ferait kiffer. Cette appli existe vraiment. Ils l'ont vraiment lancée sur le Windows Store. On peut vraiment jouer avec. Et c'est vraiment du DOS comme à l'ancienne. Il faut rentrer dans le répertoire. Il faut lancer des programmes en mémoire haute pour pouvoir lancer un jeu. C'est assez drôle et c'est vraiment bien fait. Pour moi, c'est un des plus drôles des Poissons d'Avril. C'est un Poissons d'Avril, mais c'est pas un fake. C'est un truc qui existe vraiment. C'est juste une appli, c'est pas un vrai OS. C'est d'autant plus rigolo que Microsoft a des problèmes avec son OS mobile actuel. Donc ils se sont dit, on revient aux sources et on va faire la même chose. C'était hyper drôle. C'était bien vu. L'an prochain, en assembleur. Ce sera cool. Pourquoi pas. Je suis sûr que Nokia n'aurait pas fait ça comme Poissons d'Avril. Non, je pense pas. Même Microsoft, il y a quelques années, je pense pas non plus. Parrot aussi, le constructeur français d'objets connectés. Spécialiste des drones. Lui, lancer sa soucoupe connectée. Après le drone, ils ont affirmé hier qu'ils avaient inventé un drone en forme de soucoupe. Et à chaque fois, ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours le petit film qui va bien. Mais t'as remarqué aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, il faut la petite vidéo qui va bien. Il faut la vidéo, ouais. Et donc voilà, la parotte est allée jusqu'au bout avec cette petite vidéo qui était très sympa. Alors il y en a eu d'autres, de Poisson d'Avril, mais là on a essayé de vous présenter les meilleurs. Et le meilleur des meilleurs, je pense que c'était celui-là. Et il est made in France, les amis ! Et il est même made in Zéro 1net quasiment. Christopher va tout nous expliquer parce que le responsable est là, si on peut le voir. C'était donc, enfin il n'y avait pas grand-chose à voir pour le coup, mais c'était une belle histoire concernant la couleur des smartphones. Christopher, c'est quoi StarMath ? Ouais, bon c'est vrai que c'est devenu une tradition de faire des Poisson d'Avril dans le secteur high-tech. On s'est dit avec pas mal de confrères, d'autres médias que vous connaissez sûrement. Oui, c'est une association de malfaiteurs. Voilà, pourquoi ne pas faire un gros Poisson d'Avril commun sur un sujet qui pourrait être crédible ? Donc on a essayé de ne pas faire quelque chose qui aille trop loin. Donc l'idée c'était, voilà, on dit... Il fallait que ce soit un peu crédible. Voilà, on est parti d'une université en Finlande, c'était l'université d'Alto qui existe. Elle existe vraiment. Qui a déjà fait des mesures sur des smartphones. Et on a inventé une étude bidon qui aurait comme conclusion, les smartphones dorés seraient moins performants, auraient un débit inférieur aux smartphones blancs, gris ou noirs. C'est-à-dire que le débit 4G des smartphones pourrait être plus ou moins rapide suivant la couleur du smartphone. Exactement. Donc avec une théorie... C'est un peu conflit. Bon, quand on n'approfondit pas, on peut se dire, ouais, pourquoi pas ? Ah oui, pourquoi pas ? Avec une spectroscopie, c'est-à-dire que la densité des couleurs aurait un impact sur la diffusion des ondes électromagnétiques. Bon, du gros n'importe quoi. Mais on était une bonne grosse dizaine de médias français à publier la même info, à peu près au même moment, avec des faux graphiques que vous voyez là. Il y en a même qui l'ont reprise pour argent comptant. Voilà, certains médias français qu'on ne peut pas citer. On ne citera pas les noms des petits camarades. Et des médias américains aussi, c'est ça qui est drôle. Ah bon ? Des médias américains ont repris la news, voilà, sans sourcer évidemment. Mais ça nous a bien fait rire. Et aussi, une petite anecdote marrante, c'est qu'on a réussi à tromper Google News, qui est quand même constitué avec des algorithmes assez complexes. Et on était mis en avant dans la rubrique Science Tech. La news du jour ! Vous avez même piégé Google, quoi ! Voilà, c'était le gros sujet. Bravo ! Pendant quelques heures, avant que Google, je pense, manuellement retire ce sujet de Google News. Non, c'est bien marré. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de voir que, malgré la concurrence acharnée qu'il y a entre tous les sites d'actualité high-tech, au moins une fois dans l'année, vous vous retrouverez tous pour faire un petit gag et c'était assez sympa. Voilà, pour en savoir plus sur ces poissons d'avril, je vous invite à aller lire le long article consacré à ce sujet sur thewanet.com. Il y avait juste un petit rigolo. Alors, on n'a pas les images, parce que moi, je l'ai vu en vacances, j'en ai profité. C'était dans Google Maps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un truc très rigolo. Il y avait, en fait, dans certains quartiers de certaines villes du monde, eh bien, en fait, le quartier se transformait en jeu Pac-Man, en map Pac-Man, et vous pouviez jouer comme ça dans les rues avec des Pac-Man. C'était très drôle, avec les vrais bruits. C'était super. Franchement, je ne sais pas si c'est toujours... Je pense que ça doit encore marcher toujours. Donc, si vous avez Google Maps, que ce soit sur Android ou sur iPhone, vous verrez, tapez par exemple Arc de Triomphe et vous allez pouvoir jouer à Pac-Man. C'est très drôle. Voilà, pour les poissons d'avril. Bon, on va revenir aux infos sérieuses, quand même. Oui. Même si cette info dont on va parler maintenant est assez étonnante et en plus, comme elle est sortie hier dans le flot des poissons d'avril, on s'est carrément posé la question. Eh bien, ça, non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Amazon... C'est l'effet pervers, après, du 1er avril. On se dit, mais attendez, là, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai ou pas ? Oui. Alors, c'était sorti, d'ailleurs, la veille du 1er avril. Certains se sont quand même posés la question, est-ce que c'est parce que le 1er avril a commencé en Australie qu'Amazon sort ça ? Effectivement, c'est sorti le 31 mars. Alors, de quoi s'agit-il, Eric ? Il s'agit de petits boutons qui vont être proposés à certains membres prime d'Amazon, les membres premium, qui payent un abonnement annuel. Et on a accès à davantage de services. Mais qu'aux Etats-Unis, pour l'instant ? Ça existe aussi en France, mais on n'a pas les mêmes services en France aux Etats-Unis. En France, c'est plutôt pour juste avoir une livraison plus rapide. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de services qui existent. Oui, on a la musique en streaming, on a la vidéo. Les boutons, pour l'instant, ne sont dispo qu'aux Etats-Unis ? Pour l'instant, ils ne sont dispo. Alors, ça, c'est pas très clair, mais en tout cas, oui, on s'en doute, sans doute que c'est uniquement aux Etats-Unis. Mais c'est surtout un test qui va être envoyé simplement à certains clients, mais pas en masse. C'est juste un test pour l'instant. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que vous placez un bouton comme ça où vous avez envie, c'est-à-dire que vous le collez, c'est un petit adhésif derrière. Et ce bouton, quand vous appuyez dessus, en fait, vous permet de racheter automatiquement un produit sur Amazon. C'est-à-dire que vous appuyez et l'achat se fait. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un bouton qui est associé à une marque. Pas de code, rien du tout. Non, il n'y a rien à faire. C'est le paiement en un clic qu'Amazon a créé, le paiement en un clic. Ils ont des brevets là-dessus. Et là, c'est le paiement en une pression de bouton qui est lié à une marque. Donc, en fait, vous prenez... Donc, j'ai plus de café, par exemple, à la maison. Vous collez à ça à côté de votre cafetière. Vous appuyez sur le bouton et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une commande, c'est lié en Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi. Une commande est automatiquement passée sur Amazon et un jour plus tard, dans le cas de certaines villes américaines, voire même dans la journée, Amazon vous livre ce produit qui vous manque. Il faut le faire juste avant d'arriver à la fin. Par exemple, quand il reste trois cartouches de café... Oui, évidemment. Alors, c'est vrai que quand on se rend compte qu'on n'a plus assez de lessive ou de café ou ce qu'on veut, ça marche pour papier toilette, enfin, il y a déjà des centaines de produits qui sont compatibles avec cette technologie. Et en fait, ce qui est surprenant, d'un point de vue technologique, c'est rien du tout. C'est juste un petit bouton... Oui, ça existe déjà, d'ailleurs. C'est au niveau du service. Ça existe. D'ailleurs, il y a des marques françaises comme Auchan, par exemple, qui travaillent sur ce genre de technologie aussi. Évian aussi. Mais l'on l'avait fait de façon aussi simple. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est assez particulier, c'est quelque chose d'assez... bon, alors, d'assez bizarre et ça peut... Enfin, pour moi, c'est limite de la science-fiction parce qu'Amazon essaye de là de transformer nos appartements en espèces de supermarchés. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous aurez ces petits boutons chez vous, vous pourrez automatiquement commander comme si vous étiez au magasin, quoi. Ah non, mais ça va loin. Il ne faut pas les mettre à portée de main des enfants. Oui, alors, voilà. Il y a quand même une petite astuce pour ça. D'un, d'un, d'un. Papa m'a puni, c'est pas grave. Je vais commander 10 voitures. Il y a quand même une petite astuce. C'est-à-dire que, quand vous commandez, la commande est passée, mais vous recevez une notification sur votre smartphone pour dire, attention, vous avez commandé. Vous pouvez annuler ensuite sur son smartphone. Comme on peut le faire d'ailleurs avec le paiement d'un clic. Exactement. Tout à fait, on peut annuler. C'est le même principe. C'est le même principe. Bon, alors, c'est bien gentil, mais c'est comme ça qu'on se retrouve avec maintenant des centaines de camionnettes qui vont juste livrer des cartons gros comme ça dans lesquels il y a un tube de dentifrice de cette taille. Enfin, je veux dire, en termes de développement durable, tout ça, c'est moyen. Mais pourquoi pas, on peut imaginer qu'ils arrivent en France. C'est de développer des entrepôts locaux. Ils développent ça avec Amazon Fresh notamment ou qui seront beaucoup plus proches de certaines villes et qui permettront en fait à des camions de circuler pour livrer des dizaines de clients. Et avec les drones. Mais ce qui est intéressant aussi, si je puis me permettre, c'est que les marques vont se battre pour avoir ce bouton. Exactement. Mais toi, t'auras plein de boutons. Non, mais quelle marque de café va y avoir droit ? Comment ça va se passer ? Ce qui est intéressant en fait dans ce bouton, c'est que c'est un test et que ce n'est pas en fait l'essentiel de ce que propose Amazon. En fait, c'est un test et la technologie de l'Amazon va beaucoup plus loin en fait. Ils voient beaucoup plus loin que ces simples petits boutons. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on voit à l'écran là, c'est ce qu'ils veulent faire Amazon, c'est lier une technologie qu'ils appellent DRS, c'est Dash Replenishment Service. C'est un service en fait qu'ils veulent intégrer aux objets connectés. Autrement dit, il y en a déjà qui vont sortir avant la fin de l'année. Il y a par exemple ça, c'est une cafetière qui va sortir et qui sera connectée. Et donc, elle bénéficiera de ce service. Autrement dit, la cafetière, il n'y aura plus besoin de boutons. Quand la cafetière n'aura plus de café à l'intérieur, elle va automatiquement pouvoir acheter chez Amazon le produit. Genre l'imprimante, le truc qui vous arrive. L'imprimante aussi. L'imprimante, on n'a presque plus d'encre. Exactement. L'imprimante, elle-même détectera comme elle le détecte aujourd'hui et à ce moment-là, elle enverra une commande. d'Amazon et vous recevrez automatiquement les cartouches par la normale, pas encore par un livreur. Mais c'est vrai que c'est ça le vrai truc derrière. Demain, on aura des objets connectés partout, on aura une imprimante connectée, on aura un frigo connecté. Et donc, ces produits fonctionneront avec Amazon et donc commanderont automatiquement sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils pourront commander si on en a envie de faire automatiquement du ravitaillement. Ce qui existe déjà dans les entreprises, par exemple, pour les machines à café. Oui, tout à fait. Ça marche comme ça. Mais effectivement, là, on voit, ils ont déjà des partenariats, notamment avec Browser pour les imprimantes et ça arrivera avant la fin de l'année. Alors, qu'en pensez-vous de cette innovation d'Amazon, les Dash Buttons ? Alors, est-ce que vous êtes prêts à craquer pour ce genre de choses ? Est-ce que vous trouvez que c'est génial ? Est-ce qu'il faut voir à l'usage ? Eh bien, pour l'instant, c'est ce qui ressort de ce sondage. Il faut voir à l'usage. Vous n'êtes pas complètement persuadé. Amazon va trop loin, juste derrière. C'est génial, à peine 18%. Vous êtes seulement 18% à trouver que c'est génial. Disons que c'est génial, mais ça peut être flippant. C'est un peu flippant. Effectivement, on est lié à une marque et lié à Amazon. C'est vrai que Amazon devient le compagnon permanent de nos achats. Oui, c'est vrai, mais ça peut faire gagner du temps aussi. Ah oui, c'est sûr. Si c'est utilisé à bon escient, c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas, donnez-nous votre avis sur le site de zéroannet.com. Vous cliquez sur l'article, Zéroannet Webdo, et vous pouvez répondre à ce sondage. Il est aussi sur zéroannet tv.com. Oui, sur zéroannet tv.com. Bon, allez, on va passer très vite. On va rester toujours avec Eric. On avait Eric encore pour parler de la surface quand même. On va faire très vite. Est-ce qu'il y a un bouton connecté aussi pour la recharger ? Pas pour l'instant, mais... Et oui, ça c'est la deuxième grosse actu de cette semaine. C'est donc une nouvelle surface qui va arriver nettement moins chère que la précédente. C'était la Surface 3, non pas la Surface Pro 3. C'est la Surface 3, qui est déjà sortie. Non pas pro, qui va sortir le 7 mai à partir de 599 euros. Donc, c'est quand même pas donné, donné, ça c'est sans clavier. Elle est plus petite que la Surface Pro. Elle a fait 10 pouces 8, si je ne m'abuse. Alors que la Surface Pro fait 12 pouces, c'est ça. Et effectivement, elle est beaucoup plus facile à manipuler. C'est vrai qu'elle est plus légère, elle fait 622 grammes et c'est vrai qu'on a plus l'impression quand on la prend en main d'avoir une tablette en main. Tandis que la Surface Pro effectivement fait plus déjà un vrai ordinateur. C'est l'iPad mini de Microsoft ? C'est un petit peu l'iPad. Ça a plutôt une taille d'iPad Air. C'est plutôt mis en frontal face à l'iPad Air. Microsoft, avec ça, veut concurrencer l'iPad en montrant que sa Surface fait beaucoup plus que l'iPad puisque là, on a un vrai Windows. Ce n'est plus RT. Ils ont arrêté RT. Donc là, maintenant, c'est Windows 8 pour l'instant mais ça passera à Windows 10. C'est un conseil d'échec clairement avoué maintenant concernant Windows RT. Oui, c'est clair. On n'en parle plus. Donc maintenant, c'est Windows 8 et c'est un vrai Windows et donc Microsoft dit qu'il y a les mêmes fonctions que Surface Pro, c'est-à-dire qu'il y a aussi la écriture manuelle, etc. Mais on a un vrai Windows et c'est comme ça qu'ils veulent se différencier d'Apple qui utilise iOS dans ses tablettes qui n'est pas un vrai OS de productivité, on va dire. En revanche, ça va être moins puissante. C'est-à-dire que là, que sur la Surface Pro. C'est du Intel Atom à l'intérieur. C'est la dernière génération d'Intel Atom mais c'est un processeur de très basse consommation mais très peu puissant aussi. Donc évidemment, on ne peut pas faire non plus du traitement vidéo avec ça. Mais par contre, c'est très fluide. On a joué un peu avec. On n'a pas eu encore eu le temps de l'essayer mais on sait qu'au labo, ils vont la torturer dans tous les sens. Mais j'ai juste pu jouer un petit peu avec. C'est parfaitement fluide. Ça marche très bien comme ça. Après, il faudra voir sur notamment l'autonomie parce que ça, Microsoft annonce 10 heures d'autonomie. C'est ça aussi qui va être important de voir si ça tient bien 10 heures. Excuse-nous Jérôme. Oui, je suis. Ça arrive de temps en temps. Désolé. Ça sort quand ? Ça sort le 7 mai. Ça sort le 7 mai. Le 7 mai. Partout dans le monde, en France, on pourra acheter à 599. À 600 dollars. Le prix du clavier, on ne l'a pas dit. Et voilà. Et le prix... Oui, parce que c'est ça la douloureuse quand même. C'est toujours pareil. Ce clavier qui est quasiment indispensable si on veut l'utiliser correctement puisque ça reste aussi un PC qui est à 150 euros quand même. Donc, ce n'est vraiment pas donné pour le clavier. Donc, ça fait 599 plus 150. Plus 150. Si on veut avoir quelque chose qui ressemble. Et si vous voulez avoir le stylet, parce que le stylet n'est pas non plus livré avec, donc il faut payer encore 49 euros. Donc, ça, c'est un petit peu le problème. C'est que c'est un peu livré en kit et ce n'est pas donné du coup. Donc, ça fait 800 euros pour la version la plus bas de gamme parce qu'il existera une autre version avec plus de mémoire. Il y a 4 versions. Il y a 64 ou 128 gigas et puis, il y a une version classique Wi-Fi et une version 4G qui lance aussi. Et quelle est la cible que veut toucher Microsoft ? Alors, la cible que veut toucher Microsoft, alors, il parle beaucoup des étudiants. Il cherche vraiment à séduire les étudiants notamment avec leur concept d'écriture manuscrite et puis, un plus large public que celui de la Surface Pro mais, effectivement, il cherche à séduire essentiellement une clientèle de jeunes actifs et aussi les entreprises. Les entreprises sont assez séduites par le concept de Surface parce que ça leur permet de réunir une tablette et un PC en un seul appareil. Thomas sur Twitter qui nous dit que cette Surface 3 pour lui est un peu décevante à son goût par rapport au prix. C'est vrai que, malgré tout, même si elle coûtera moins cher que la Surface Pro actuelle, 800 euros pour avoir 750, ce n'est pas donné. Il faut dire qu'on n'est pas aidé non plus avec le taux de conversion dollars-euros en ce moment. Les produits high-tech ont tendance à augmenter. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, elle a 500 dollars. On va avoir sans doute de très mauvaises surprises dans les semaines ou les mois qui viennent. Le OnePlus One, notamment. Plus si intéressant qu'à son lancement. Oui. 50 euros. Merci beaucoup. Merci. Merci Eric. Le Bourlou, donc rédacteur en chef de l'actu sur ZéroHenet.com. On revient dans un instant avec Delphine Sabatier. Et oui, elle nous a rejoints. Elle est là. En cœur. En cœur. C'était beau. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. François, Jérôme, ça y est, moi aussi, je me mélange. Elle ne te reconnaît plus. Non, mais c'est vrai. Elle ne t'a pas parce que je suis trop bronzé. Mais je sais ce que c'est. Ça m'arrive de temps en temps. Ça ne dure pas longtemps. Oui, ah non, ça ne profite pas longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Bon, on va parler d'emploi. D'emploi ce soir, Delphine. L'emploi, préoccupation majeure de tout le monde. Je vous ai compris. N'aie pas peur à tout le monde. Non, c'est vrai, il y a des gens qui trouvent du boulot. J'en ai rencontré un une fois. Voilà. Alors, Delphine, les réseaux sociaux peuvent-ils être une aide pour trouver un emploi ? Est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que ça marche ? Oui, clairement, oui. Les entreprises les utilisent, notamment LinkedIn, Viadeo, qui sont vraiment des réseaux sociaux professionnels. Ils les utilisent pour trouver des profits très précis et du coup, les internautes, eux, peuvent se faire connaître. Il y a une récente étude qui a été menée par un cabinet de conseil en recrutement qui montre que 13% des interrogés, ce n'est pas rien, ont trouvé un job grâce à ces réseaux sociaux et un tiers d'entre eux ont été contactés par un recruteur aussi sur ces plateformes. Alors, c'est surtout vrai dans le domaine de l'informatique et des technos, je le reconnais, mais dans tous les cas, c'est quand même un excellent moyen d'obtenir un entretien. Tout d'abord, c'est un petit peu un système de cooptation, c'est un peu comme quand un copain, finalement, vous pistonne pour trouver un rendez-vous, pour obtenir un rendez-vous. Eh bien là, vous imaginez bien que votre réseau est beaucoup plus vaste que dans la vraie vie et d'ailleurs, sachez qu'il y a même des internautes qui gagnent un peu d'argent en faisant ça, comme par exemple les sourceurs de MyMajorCompany. Ils s'occupent de diffuser les offres d'emploi auprès de leur réseau et puis si ça match, eh bien, ils touchent une petite somme. Très bien, c'est marre. Alors, le conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous regardent pour les candidats, c'est de bien soigner son image. Oui, alors là, clairement, n'oubliez pas que 70% des entreprises regardent votre profit sur les réseaux sociaux pour se faire une opinion de vous. Alors, mon conseil, c'est quand même de créer plusieurs identités numériques bien étanches entre elles, pas mélangées, le travail et le perso. C'est très important. Et puis, il ne faut pas mettre de photos, par exemple, en maillot sur son profil LinkedIn. Ça dépend du maillot. Ça dépend si c'est pour un job de... si c'est maître nageur, ça va, ça passe. Alors, attention, pas que sur son profil LinkedIn parce que quand même, tous les réseaux sont liés. C'est pour ça que je dis créer des identités étanches. Ce que vous partagez sur Instagram ou sur Facebook, attention, ça peut se retrouver très facilement également. et puis soignez aussi votre présence physique parce que de plus en plus, les recruteurs utilisent la visio pour un premier test avec les candidats. Alors, on parle de LinkedIn, de Viadeo, etc. Mais il y a Twitter aussi. Twitter, ça peut servir également pour ça ? Je suis plus sceptique pour trouver un emploi. En revanche, pour rester en contact et puis ne pas rater une opportunité, c'est vrai que ça peut être pas mal. Selon Twitter, en France, un tiers des utilisateurs ont déjà vu ou partagé une offre d'emploi. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ils ont fait une grande journée d'ailleurs, et d'ailleurs, entre janvier et février, il y a eu 220 000 offres d'emplois qui ont circulé sur Twitter. Alors, vous recommandez aussi, Delphine, deux nouveaux sites pour trouver un emploi ? Oui. Alors, vous allez voir, ils sont vraiment super les nouveaux sites pour trouver des emplois. Moi, j'ai failli tout plaquer, il faut que je vous le dise, pour partir faire le tour de l'Europe en Arlette Davidson. Oh non ! Oh non ! Offre incroyable ! Top départ en mai, un mois de préparation, 25 000 euros pour commencer. Pas mal ! Voilà, alors si vous n'avez pas le permis moto comme moi, par exemple, vous pouvez aussi faire chauffeur de la Reine d'Angleterre. C'est pas mal ! Ah oui ! Ou goûteuse d'œufs de Pâques pour lundi. Voilà, donc des... Il y en a déjà là ! C'est quoi cette job de fou ? Des annonces comme ça, il y en a plein et au final, ça se termine par vendeur en confiserie quand même. Ah oui ! Mais elles sont présentées plutôt de manière très sympa et sur Joby Joba, c'est très simple, il y a un moteur de recherche qui vous pose deux questions. Quel emploi cherchez-vous ? Où ça ? Et puis après, vous pouvez aussi charger votre CV et regarder les annonces qui matchent bien avec votre profil. Bon, et alors pour les moins jeunes, les cadres qui sont déjà en poste, vous avez quelque chose en magasin ? N'y pensez même pas ! Je vous garde tous les deux ! Bon, mais sinon pour tous les autres qui s'ennuieraient ou chercheraient à gagner un petit peu plus dans un autre boulot, il y a Kudos. Kudos, c'est une appli mobile dont l'offre est assez... Enfin, la promesse est assez géniale puisqu'il faut partir de l'idée que vous allez trouver un emploi sans chercher ni envoyer de CV. En fait, c'est tout simple, c'est les annonces, les offres de LinkedIn qui vous correspondent le mieux qui tombent directement dans votre smartphone et puis là, vous slidez en fait, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, c'est très rapide. Après, quand même, si vous voulez aller plus loin, il faudra vous y coller à refaire votre CV et passer des entretiens. Bon, alors malgré tout, pour trouver un emploi, au départ, au début de l'histoire, il y avait un truc qui s'appelait ASTLE qui après s'est appelé Pôle emploi mais bon, ils sont morts dans cette situation. Ils ont fermé ou pas ? C'est très très gros Pôle emploi sur le web, je plaisante pas, 5,2 millions de visiteurs uniques, donc c'est beaucoup plus important que Le Bon Coin et ses offres d'emploi par exemple. En revanche, en termes d'offres, là c'est quand même vraiment moins la fête, on a noté 280 000 offres en février sur le site de Pôle emploi contre 750 000 sur Joby Joba. Donc les plans Harley-Davidson, ce n'est pas encore sur ce site-là que vous les trouverez. Et puis rappelons que sur Joby Joba, il n'y a pas que des candidats à être guitaristes au Gypsy Kings, je suis quand même je me demandais comment il allait l'amener, enfin ce qu'il allait faire. Ça va, ça t'allait ou pas ? Joby Joba, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. C'est le maillot de bain. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Directrice de la rédaction de Zeronet.com. Jérôme, on va terminer par le labo ? Oui, on est très en retard mais ça ne fait rien, on y tient et on a plein de choses à vous dire, Christopher. Et là, c'est le labo tout de suite. T'as raison, on n'est pas tout à fait en avance mais bon, avec Christopher, tu sais, il a la gold card de Zeron à live hebdo, il pourrait rester pendant une demi-heure supplémentaire. Salut Christopher. Re-salut. Et pourtant, il a une montre. Tu m'as taxé ma transition. Il est très très fort. Et on va parler d'une nouvelle montre connectée Christopher qui est arrivée au labo ? Une montre connectée made in France dont on a déjà parlé sur Zeronet.com. C'est la Nevo Watch. La particularité, elle est un peu dans la lignée des wheezing, ces activités qu'on a déjà évoquées ici. Donc pas d'écran numérique mais une montre assez classique avec beaucoup d'électronique à l'intérieur parce qu'elle fait tracker d'activité pour le running, aussi pour la natation. avec un autre bracelet évidemment, parce que bracelet en cuir. Et donc tous les petits crans qu'on voit dans le cadran sont en fait des LED de différentes couleurs. Et donc je paramètre via mon appli sur iPhone. Voilà, mes notifications mail, je veux les avoir en vert. Mes notifications d'appel, je veux les avoir en jaune, etc. Donc ça reste... Donc c'est la couleur qui va te signaler en fait la nature du message. Voilà, c'est ça. Ah, donc ça va quand même plus loin que la wheezing. qui fait passer avec les notifications. Ce sont des vraies aiguilles qu'on voit, il faut le dire. Ce sont des vraies aiguilles, ça va même... Comment dire ? Écran en cristal de saphir, donc quand même un métier de qualité. C'est un modèle qui se situe vraiment dans le haut de gamme, encore plus que la wheezing. C'est la 320 euros. Le mécanisme suisse, donc encore une fois un positionnement très haut de gamme. Et c'est une marque française qui fait ça. C'est un constructeur français. C'est une marque qui est très portée sur l'innovation. Les projets là, chez Nevo, c'est de sortir un modèle un peu moins cher avec un mécanisme quartz, donc un peu plus accessible. Mais comme on l'a vu à Barcelone, ils vont lancer très prochainement une montre avec un cadran transparent, mais solaire. c'est-à-dire qu'il y a un film photovoltaïque qui va permettre de recharger la pile de la montre. C'est du jamais vu sur une montre connectée aujourd'hui. Et donc ils sont très portés sur ce type d'innovation. Là, il y a deux piles, l'une pour les aiguilles, l'autre pour faire fonctionner les petites LED. On annonce cinq mois d'autonomie, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et elle est jolie, et c'est français. Donc voilà. Cocorie. Très mignonne. Et combien elle coûte ? Le test, 320 euros. Il y aura un modèle moins cher très certainement dans les prochains mois. Alors que rappelons que WeSing a sorti une activité pop qu'on avait découverte au CES de Las Vegas qui coûte deux fois moins cher, qui est aux alentours des 150 euros, mais qui est dans des matériaux en plastique un peu moins nobles. Ça, c'est pour la montre connectée, mais il est venu aussi avec de nouveaux smartphones. Alors comme vous le savez, Asus, grand fabricant de cartes graphiques, de PC portables, etc., fait aussi des smartphones. On le sait moins parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en France. On le sait moins. Et souvent, on a des bonnes surprises. Alors la particularité des smartphones Asus, c'est qu'il n'y a pas de Qualcomm ni de Mediatek. Ils sont très associés à Intel. Donc, processeur Atom dans ce nouveau Zenfone 2, par exemple, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vrai que Intel fabrique des processeurs pour des smartphones qui tournent sous Android. Voilà, tout à fait. Et donc, ce sont des processeurs plutôt performants. Nous, selon les benchmarks qu'on a eus, on en a testé plusieurs. Franchement, c'est plutôt dans le haut du panier en termes de perf. Au niveau design, il y a un petit côté HTC. Un gros côté G3 surtout. Regardez, c'est le bouton, le capteur. Oh là là, ils ont copié les boutons du G3. C'est pas beau. Oh les vilains. Disons qu'il y a une très forte inspiration. On le voit un peu sur cette courbe. on va dire ça comme ça. C'est les premiers d'ailleurs à copier ces boutons à l'arrière, non ? Non, il y a Acer aussi qui a un bouton Rapid Touch ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est plutôt pas mal à l'usage. Donc là, on a juste le bouton de volume. Alors, il y a trois déclinaisons différentes pour ce Zenfone 2. Deux modèles 5 pouces et demi, un modèle 5 pouces. Écran IPS Full HD, donc super angle de vision. Il y a un modèle avec 4 gigas de mémoire vive. Je ne l'ai jamais vu sur un smartphone. C'est le premier smartphone à avoir 4 gigas de mémoire vive. Vous l'avez testé celui-ci ou pas ? On l'a en ce moment au labo en test. Bruno Pormier doit être comme un fou là, non ? Il ne doit plus dormir. Il se lève la nuit 4 gigas de mémoire vive sur mon smartphone. Le modèle que j'ai entre les mains, 2 gigas seulement. Mais franchement, même avec 2 gigas, c'est hyper fluide. L'autre particularité, c'est un capteur photo qui serait capable de prendre des photos même quand il y a zéro lumière. On a fait des démos. C'est vrai que c'est impressionnant. On a fait des démos dans les conditions d'Asus. On va refaire plein de tests. Dans le noir complet, il arrive à déceler un papillon par exemple. Non, non, franchement, c'était impressionnant. Bien mieux que l'iPhone 6 Plus par exemple. Après, en plein jour, il est moins bien que les meilleurs photophones on va dire. Mais sa particularité à lui, c'est d'être un bon photographe de nuit. On vous en dira plus dans les tests. Et donc, dernier point fort de ces produits, à mon sens, c'est le prix. Le modèle haut de gamme est de 349 euros. Gros Intel, gros process Intel, 4Go de RAM, écran 5 pouces et demi, full HD. Super belle fiche technique. 349 euros. Et puis, dans un habillage, une robe plutôt sympathique. Il est plutôt beau. Ce modèle-là, 279 et un petit modèle 5 pouces à moins de 200 euros. Donc, au niveau des tarifs, ça y va fort. 4G, évidemment, puis tout le tralala. Est-ce qu'on va le trouver en France ? Parce que c'est ça le problème. C'est que nous, ça fait des années qu'on voit des smartphones Asus avec Jérôme dans les salons, etc. mais on ne les voit jamais arriver chez nous. Ils vont arriver. C'est vraiment commercialisé. On ne va pas les citer mais on sait où est-ce qu'ils sont distribués. Ils seront très bien distribués. D'accord. Après, il faut voir si les opérateurs téléphoniques seront intéressés de les distribuer aussi. ça me fait penser aussi au OnePlus One. Vous savez, j'adore ce téléphone. C'est toi qui as créé cette marque. Franchement, quand on voit des produits comme ça, l'intérêt pour le OnePlus One commence un peu à faiblir. Rappelons qu'avec le cours de l'euro-dollar, le OnePlus One aujourd'hui est à 349 euros. qui est à 300 euros. Et puis, comment ça vire ? Un peu le OnePlus One, non ? Ça reste un très bon téléphone. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas moins d'avoir un an, non ? Oui. Il y a le OnePlus Two qui va sortir avant l'été. Ça, c'est une info. Vous le savez peut-être déjà. Mais voilà, il y a des smartphones qui sortent très bien finis avec des belles fiches techniques qui peuvent faire de l'ombre à ces téléphones comme le OnePlus One. Parfait. Christophe, alors juste pour terminer en quelques secondes, ce sera un teasing d'une vidéo qu'on va retrouver très vite sur Zéro 1 TV. Je crois que c'est la vidéo de ce soir. Voilà, c'est ce soir. Bérangère nous confirme. Elle y est déjà. C'est simplement pour vous donner envie de regarder cette vidéo. David Noguera, qui est un peu notre spécialiste casse-coup, on peut le dire, au Labo Zéro 1 Net, a voulu tester le téléphone renforcé 4 qui est un téléphone, on va dire, censé résister à plein de choses. Et là, rappelez-vous, et là, c'est le drame. on avait un catarpillar qu'on avait émené ici sur le plateau. François l'avait jeté par terre. François l'avait jeté. Alors, il s'était explosé, mais il fonctionnait après. Il fonctionnait après. Mais non, les contactees ne fonctionnaient plus. Bon, c'est pas grave. Et donc, on s'est dit, on va continuer à tester des téléphones de catarpillar. On va continuer à les tester parce qu'ils ont une belle promesse, ça peut servir. Et donc, on est allé jusqu'au bout de la promesse, on est allé sur un chantier, un énorme chantier. Enfin, David l'a fait. Et il l'a fait tomber de sa poche. Il l'a fait tomber de sa poche. Et on montre ce qu'il sait. Oh mon dieu ! C'est pas beau. Oh là là ! C'est pas beau. A voir donc en intégralité cette vidéo sur Zéro 1 Nait TV. Dès maintenant, David Oguera qui teste le cat et visiblement, ça s'est pas bien passé. Monsieur Caterpillar, si tu nous regardes... Ça fait toujours quelque chose. Oui, c'est violent. Je précise à ceux qui vont peut-être poser la question sur Twitter, il n'est pas tombé sur un caillou. Il est tombé, c'était sur un chantier, mais il est tombé au sol comme vous pourriez faire tomber votre téléphone dans la rue sur un photore. N'en dis pas trop, Christopher, pour que tous ceux qui ont envie regardent la vidéo qui est d'ores et déjà donc sur Zéro 1 Nait TV.com Zéro 1 Nait TV.com Vous tapez ça sur n'importe quel navigateur, sur votre PC, Mac ou sur votre smartphone et vous retrouverez tout ça. Jérôme, dernier point sur notre sondage Zéro 1 Nait Orange. Oui, les Amazon Dash Button, vous savez, pour commander très vite de café ou de soda, etc. On en a parlé tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, à 41%, il faut voir à l'usage ce que ça va donner. 34%, Amazon va trop loin. C'est génial, dites-vous, à 21%. Voilà. À voir après, lorsque ça sortira, si ça vous séduit ou pas. Ce Zéro 1 Nait TV est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, demain et vous le savez tout au long de la semaine prochaine pour toute l'actualité high-tech avec un spécial Santé Connecté qu'on vous réserve mardi soir à 18h avec deux poids lourds de la Santé Connecté qui répondront à nos questions et à vos questions en direct mardi 18h. Pour tout savoir sur les capteurs, les trackers, les traceurs, les bracelets, à quoi ça sert, comment ça marche, quels sont les avantages et peut-être les inconvénients. Salut à tous, très bonne soirée, merci de nous suivre et on se retrouve très vite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada